Lyricalement on a tous augmenté de niveau, chaque fois qu'on écrit un nouveau texte, je pense qu'il y a quelque chose qui se rajoute au précédent, vu qu'on écrit énormément, qu'on est très très productif, et donc déjà on voulait exprimer ça à fond. On a pas mal exploré le côté musicalité différente, des flows un peu chantonnés, mais en maîtrisant une technique, parce que parfois les gens, comme il manque un peu de référence, ils peuvent comparer un truc chantonné avec un autre, alors que techniquement, en termes de rimes, en termes de phases, ça changerait la qualité d'un texte, par exemple. Et voilà, comme on écoute un peu de tout, on voulait faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on écoute, et dans le fond, dans les textes et dans notre unité, c'est quelque chose qui nous ressemble à nous dans la vie de tous les jours. Parfois on fait 3 morceaux qui sont un peu dans la même veine, 3 morceaux sombres avec des gros subs, des flows super condensés. Au bout d'un moment, Hux de Send The Record, il arrive avec une prod un peu plus, je sais pas, aérienne, plus bonne ambiance. Ça nous fait tous du bien, ça nous aère le cerveau d'écrire et de changer. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on bosse. C'est comme, je sais pas moi, c'est notre passion, donc tu vois, on l'entretient comme ça, en variant. Et après, tout ce qui est flow, technique, manière de sauter sur un morceau, c'est vraiment... On tourne autour de l'instru et on trouve un angle d'attaque et on y va. Et parfois, c'est chacun de notre côté, c'est assez rare quand même. Et sinon, on bosse comme ça, il y a un gars, il lance un truc, après, tu vois, comme on écrit tous dans la même pièce, il y a une ambiance qui s'installe et ça donne une cohérence musicale. Et aussi, il y a le fait que, tu as dit que c'était un peu schizophrène dans le tout, mais c'est que dans le Scroo, en fait, on est quatre. C'est-à-dire, c'est comme si on était quatre personnalités différentes, c'est par rapport aux ambiances dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'on est un être humain, des fois on est énervé, des fois on veut faire la fête, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au final, quand on est vénère, on va faire un son sombre, quand on veut faire la fête, on va faire un son qui bouge, tu vois, c'est juste ça. On s'adapte, on s'adapte aux émotions et ce qu'on ressent, c'est tout. On a la chance de bosser avec un mec qui, vraiment sans exagérer, c'est un génie en fait. Et ce mec-là, il est capable de te faire une prod qui tape comme en 93, voilà, il peut te faire des trucs avec G-Funk. En fait, il nous rend ouf, tu vois, c'est un délire. Honnêtement, il y a une partie, on lui demandait, on avait des attentes, donc on lui proposait de nous faire des trucs dans certaines ambiances. Et il y a aussi une autre partie où c'est lui qui nous engrainait, en fait, et son univers, je ne sais pas, c'est... Enfin, pareil, c'est super varié. Il y a une patte, mais en même temps, il fait des trucs tellement variés que, t'as vu, sur tout un album, ça n'a rien à voir, quoi. Hugues, c'est aussi un gros plus, tu vois, qu'on a depuis qu'il est dans le label, tout est différent. Moi, il m'envoie des trucs. La plupart, comme il disait, c'est ses idées à lui. Moi, je lui envoie des trucs et on bosse tout le temps ensemble, tu vois. Moi, je trouve que c'est les... c'est les prods, en fait. C'est les prods qui m'ont changé, qui ont changé ma façon de rapper, comment j'écris. Ça m'amène à faire des flots différents. Des fois, t'as même des prods, quand on arrive à aller, les premières prods, elles m'avaient donné envie de chanter, tu vois. Plus de chanter que de rapper. On aime bien, ouais. Nos vies sont dangereuses. On se maintient, ouais, que des questions dangereuses. N'est pour mener, eh. Monter la monnaie, eh. N'est pour mener, eh. Monter la monnaie, eh. N'est pour mener, eh. N'est pour mener. Clairement, le fait d'arriver dans cette ville avec une vibe qui était totalement différente de la veille de Paris, qui était vraiment au moins de soleil et palmiers, tout en gros, ça nous a influencé forcément. Mais après, on avait toujours l'esprit à Paris quand on l'a écrit. Il y a aussi un truc, c'est que quand on a fait Senzu, mine de rien, on était quand même un peu limité par les prods aussi. Et c'est dur, même si tu écoutes des trucs actuels en rap qu'un riz, etc., quand c'est des gens qui font des pâles copies, que ça tape pas, que c'est cheap, autant aller dans des valeurs sûres avec des mecs qui savent utiliser une MPC, faire des trucs bressons qui connent. Donc nous, c'était ça le délire. Et quand le fait de rencontrer Hux et que ce soit un mec qui place pour des artistes qu'un riz, pour des mecs partout, et qu'en plus, ce soit la famille, qu'il soit dans l'esprit escroo, c'est un bonheur. Moi, ça a été le cas pour mon album. Avant ça, j'aurais pu jumper sur des trucs un peu faciles. Il y a vraiment une différence entre une pâle copie et un truc qui cogne. Et que vraiment, tu sens que le mec, il a la culture et l'art de la prod. Qu'est-ce que tu as fait de quoi ? L'art et la manière, exactement. Fait genre j'irai, j'irai jusqu'au bout. J'irai, j'irai jusqu'au bout pour rendre les miens fiers. J'irai, j'irai jusqu'au bout. J'ai rien à perdre. J'irai, j'irai jusqu'au bout. J'irai, j'irai jusqu'au bout. Tu veux déclarer la guerre ? J'irai, j'irai jusqu'au bout. Ah ouais c'est important. Moi je veux dire un truc, je trouve ça mille fois plus dur de bien, en tout cas pour moi, de bien chantonner un truc et que ça ait du groove et que t'imposes un univers et tu sortes des sentiers battus que de faire un texte de huit minutes où ça kick, nanana tu vois. Même si ça je ferais ça toute ma vie et je peux pas m'empêcher d'écrire tous les jours comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de mesures mais le plus dur pour moi c'est vraiment de faire de la musique tu vois et ça c'est un truc que les gens comprennent pas forcément parce qu'ils ont l'impression que c'est ça la facilité alors qu'en fait c'est très très dur et c'est que ça a à faire un peu avec la magie et quand il n'y a pas de règles c'est là que c'est dur de faire de la musique je trouve. C'est à dire qu'au début nous on était vraiment des rappeurs de terrain on allait qu'on kiquait et on crachait notre texte comme si c'était à la fois qu'on allait rapper et au final c'est à force d'être en studio on a appris à connaître un peu les règles, augmenter sa voix, se poser plus, tu vois ce que je veux dire. Et au final c'est ça c'est le travail, c'est le taf. Même si on garde ce côté dégénéré sur certains morceaux tu vois et il y a des moments où c'est bien de crier, de ne pas se prendre la tête et c'est une autre interprétation. En fait je comprends pas les gens qui veulent que tu fasses le même genre de morceaux sur toute une carrière et je comprends pas ceux qui le font non plus parce qu'ils doivent se faire chier de fou. Une nouvelle prod, une nouvelle idée, un nouveau thème, un nouveau truc c'est un terrain de jeu et tu utilises tout ce qui est à ta disposition. Tu joues avec ta voix, tu joues avec les mots, tu joues avec la prod et c'est ça qui fait que tu es tout le temps frais, tu vois, dans ta manière d'écrire et tout. Moi je pense. Certains vivent dans le passé, d'autres veulent vivre dans le futur. On vit l'instant présent tous au zénith pour le futur. Ma vie je la chante et le peuple la vit comme il entend. Si t'attends ta chance c'est sûrement que la peur sommeille en toi. Pourquoi mon cœur a-t-il son prêt ? Quand je leur pose la question c'est juste pour savoir s'ils sont frais. Ouais, grave. Ça aussi c'est un truc qu'il faut être à l'intérieur pour comprendre mais il y a des morceaux qui sont super efficaces quand t'es chez toi ou quand tu marches et qui sur scène il manque un truc pour faire sauter la foule et il y a des trucs aussi que tu apprends sur scène à gérer au niveau de la respiration, au niveau des répétitions. Je sais pas comment t'expliquer mais c'est vrai que ça, ça joue aussi beaucoup. Pour moi ça joue. D'ailleurs on parle pas mal de la scène dans la coque. Moi je me suis toujours vu écrivain mais j'ai jamais eu les couilles de le faire alors le rap c'est une façon de, en même temps, d'utiliser la rythmique, de s'amuser, etc. et de partager avec les potes. Écrire c'est plus intime mais tu vois nous on écrit pas mal de, on écrit nos clips, bon c'est pas encore des courts métrages mais on pense à plein de trucs comme ça, on a plein de projets en cours donc je sais pas. Puis tu sais, chacun d'entre nous on a des particularités, des trucs dans lesquels on est plus fort. C'est pas le premier truc qui m'a fait kiffer mais c'est un des premiers trucs qui m'a fait kiffer en plus de l'écriture et en plus de rapper. Mais ouais, en fait moi j'ai essayé un truc que j'avais commencé il y a longtemps, je m'étais penché un peu mais j'avais jamais passé le stade de pro ou quoi que ce soit. J'avais juste mis un nez dedans, j'ai fait quelques prods et après je me suis concentré sur le rap. Après, le fait justement de rencontrer Yux et que lui c'est un mec, il est vachement dans un délire tu vois, il est dans, c'est comme si c'était un cinquième monde du escrow tu vois, il est là, il est traîné avec nous, c'est notre bête de pote, c'est à dire qu'au final on parle et moi je lui ai dit que je kiffais faire des prods et tous les jours il m'appelle, il m'envoie, il me passe des petites astuces et tout et moi je m'y remets un peu grâce à lui tu vois. J'ai donné de la valeur à des choses futiles et j'ai négligé des choses importantes, pardonnez-moi dans ma tête je suis qu'un gosse stupide, tout remis à demain j'ai pas quitté l'enfance. On va le faire, on va le faire mais pas maintenant on a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. Ça va arriver par la suite, on s'arrête jamais, là le projet en commun avec Mekra est quasiment fini, on bosse tout le temps, H24, on s'arrête jamais. John a vraiment cette volonté de développer les projets du label Senzu Record et d'en faire une, comment dire, sans prétention mais on espère en faire une espèce de référence d'un rap qui nous plaît en tout cas et qui parle aux gens qui nous écoutent. Et voilà développer ça, si Hux il sort un projet on va développer ça, on fait des trucs à l'inter avec des mecs un peu de partout, ça on en parlera plus tard. Développer un truc de label mais qualitatif, pas dans une démarche de produire des gens, essayer de faire des singles à deux balles et leur rendre leur contrat parce qu'ils y arrivent pas. Tout ça ça nous intéresse pas, nous on a été marqué tu vois très très fort par l'histoire du rap. On aime le rap, on aime le texte, on aime la musique et tout ce qu'il y a derrière on aime aussi tu vois. Il y a des labels qui nous ont marqué, il y a des aventures et pour nous c'est sérieux quoi tout ça tu vois, c'est pas du folklore quoi, c'est ce qu'on veut faire. Du coup les gars on essaie de faire un truc soigné, fait maison mais en même temps bien produit et ça prend du temps tu vois. Il y a un DVD là qu'on est en train de faire sur l'équipe, sur le label pour qu'aussi les gens qui nous suivent, tous les jeunes qu'on croise à chaque fois on leur parle on leur dit organise toi avec les gars autour de toi, t'as un gars à toi il bique grave et ben tu sais quoi il sera bon pour vendre tes t-shirts, prends-le lui. Attends pas après les gens tu vois et nous on essaie de représenter ça avec le label et je pense qu'on est sur la bonne voie donc j'espère que ça va continuer voilà. Ce truc est réel, escro à tous nos morts, à tous nos enfermés, on pense à vous.